On va attaquer debout, je reste assise simplement pour l'instant pour rester devant l'écran pour vous montrer sauf si vous vous en souvenez évidemment, on va commencer par un mudra, kali mudra donc on entrelace tous les doigts des mains, de manière à ce que le petit doigt droit soit à l'extérieur ensuite on libère un petit peu les doigts pour placer les annulaires ensemble, pointer vers le haut et de nouveau on entrelace tous les doigts ok on y est, donc on a tous les doigts entrelacés sauf les annulaires qu'on a libérés vers le ciel et de manière à ce qu'on ait le petit doigt de la main droite vers l'extérieur ok, kali mudra, on place ce mudra devant l'espace du coeur et on vient s'installer debout confortablement sur son tapis les pieds largeur de hanche, les pieds parallèles genoux souples, donc légèrement fléchis, d'accord, on n'est pas complètement tendu et on respire tranquillement ici je vous invite à fermer les yeux si ce n'est déjà fait baissez vos épaules respirez calmement, naturellement, par le nez aussi bien à l'inspire qu'à l'expire au mois de novembre, on garde l'essentiel on se libère de tout ce dont on a besoin de se détacher tout ce dont on n'a plus besoin pour garder et se recentrer sur l'essentiel on se stabilise, on s'ancre, on s'ancre à la terre ce mudra, kali mudra, nous aide à chasser tout ce qui est négatif c'est un mudra de la terre qui va nous aider à nous ancrer au plus profond de la terre au fur et à mesure de vos respirations commencez à sentir vos racines qui partent sous vos pieds comme une extension de vous-même et qui s'ancre dans la terre qui s'ancre au plus profond de la terre au fur et à mesure de vos respirations continuez à ressentir vos racines qui s'ancrent dans la terre qui continuent à faire leur chemin au plus profond de la terre jusqu'à atteindre le coeur de la terre sentez cette connexion avec la terre et au fur et à mesure de vos respirations commencez à sentir l'énergie qui remonte le long de vos racines qui remontent dans les pieds qui remontent le long des jambes traverse votre corps, votre colonne vertébrale continue son chemin dans le visage vers le sommet du crâne et qui vous tire vers le ciel et ses racines continuent à pousser à travers votre crâne continuez à pousser vers le ciel jusqu'au plus lointain de l'univers continuez à respirer tranquillement par le nez n'hésitez pas à commencer à placer votre respiration ujjayi au fur et à mesure de vos respirations pour la respiration ujjayi je vous rappelle qu'on peut imaginer un trou au milieu de la gorge et une paille qui sort de ce trou on essaie de respirer à travers cette paille toujours par le nez aussi bien à l'inspire qu'à l'expire continuez à ressentir ses racines du plus profond de la terre qui vous traverse le corps, les jambes, la colonne vertébrale la poitrine, le sommet du crâne et vous relie à l'univers tout entier et sentez au fur et à mesure de vos respirations cette énergie qui circule cette énergie qui circule de bas en haut à l'inspire et de haut en bas à l'expire au fur et à mesure que cette énergie vous traverse vous récupérez tous les bienfaits de l'énergie de la terre et de l'univers mais ce n'est pas que envers vous vous aussi vous donnez de l'énergie à la terre et vous donnez de l'énergie à l'univers vous délestez tout ce dont vous voulez vous débarrasser et celle-ci se transforme au fur et à mesure en énergie positive pour tous ceux qui en ont besoin continuez à respirer Ujjay à travers votre paille et commencez à placer les bras parallèles les avant-bras parallèles au sol en remontant les coudes continuez à bien baisser les épaules vers le bas imaginez que vos homoplates se glissent le long de votre corps, de votre dos pour se rapprocher le plus possible de votre coccyx de la terre commencez à engager le haut du corps en douceur continuez à respirer continuez à sentir ton ancrage dans la terre au travers de tes racines on va effectuer quelques mouvements de balancier, de gauche et de droite peut-être que tu décolles un petit peu l'arête externe et interne de tes pieds de façon alternée en te balançant un petit peu de gauche et de droite pour jouer avec ton instabilité pour jouer avec ton ancrage ressens toujours tes racines au bout de tes pieds donc tu peux imaginer que les racines sortent légèrement quand ton pied se soulève du sol mais elles sont toujours accrochées à toi toujours accrochées à la terre et tranquillement on va basculer d'avant en arrière prends ton temps prends le temps qu'il te faut peut-être que tu en trouves les yeux pour ne pas tomber tu continues à respirer tranquillement peut-être que tu commences à faire des cercles toujours sur tes pieds peut-être accompagné légèrement avec le bassin continue à garder les avant-bras parallèles au sol les épaules basses à respirer au djaï et cercle dans l'autre sens sens ton ancrage sens tous les points de tes pieds, de tes racines dans le sol respire on stabilise notre posture à chacune de tes respirations tu vas aspirer ton nombril près de ta colonne vertébrale à l'expire et toujours à l'expiration tu rajouteras dès que ton corps sera prêt l'engagement du périnée des sphincters donc à l'inspire tu gonfles légèrement le ventre sans trop forcer tu le laisses se gonfler naturellement et à l'expiration tu rentres le ventre ton nombril s'aspire près de ta colonne vertébrale et soit juste avant soit juste après soit en même temps tu ressens l'engagement du périnée de tes sphincters tu fais remonter l'énergie vers le centre du corps on ressens toute cette énergie circuler de façon fluide on va garder le mudra entreouvrir tranquillement les yeux et on va réouvrir un petit peu plus les pieds un tout petit peu plus large que les hanches pas trop large mais un petit peu plus large et les pieds ouverts à 45 degrés vers l'extérieur parfait inspire ici et à l'expiration plie les genoux vers l'extérieur plie les hanches ne descend pas trop bas pour l'instant et remonte tranquillement et on continue ainsi on plie tranquillement on prépare nos articulations on prépare nos hanches on respire et au fur et à mesure de tes mouvements peut-être que tu vas chercher un petit peu plus bas on presse le coccyx vers le bas on essaye de garder le dos le plus droit possible on essaye de garder les épaules bien basses continue à garder ton mudra si vraiment tu sens que tu perds l'équilibre évidemment tu peux relâcher ton mudra super, encore trois on commence à chauffer un petit peu on réchauffe plus que deux et le dernier on va essayer d'aller le plus bas possible en malasana et on descend tranquillement jusqu'en bas réajuste un petit peu la position de tes pieds ouvre bien ton buste ton coeur vers le ciel presse dans l'arrête externe de tes pieds ouvre tes genoux vers l'extérieur respire tranquillement ici relâche ton mudra prends le temps qu'il faut pour relâcher ton mudra tranquillement et on va placer les mains à l'avant du tapis je me mets dans le même sens que vous et glissez une jambe après l'autre à l'arrière du tapis pose les genoux super déroule les points de pieds et viens dans un balasana la posture de l'enfant les genoux sont légèrement écartés ou un petit peu plus ça c'est toi qui vois c'est toi qui vois ce que tu préfères pour ta position on va faire quelques vagues pour commencer à réchauffer notre corps en douceur sur une inspire tu as arrondi le dos viens vers l'avant continue à arrondir le dos et on repart en posture de l'enfant vers l'arrière replace les gros orteils ensemble les fesses surouvertes et talons et encore inspire à arrondir le dos monte ton poitrine continue à basculer le poids du corps vers l'avant pour fondre ton bassin dans le sol ouvre les jambes à l'arrière ouvre ton coeur ouvre ta gorge les jambes sont toujours actives et on repart en posture de l'enfant on continue encore inspire à arrondir monte ton poitrine continue à délier ta colonne vertébrale allonge les jambes ou en derrière si les jambes dépassent du tapis quand tu les ouvres c'est pas grave du tout essaye simplement de garder l'ouverture naturelle de ce qui se passe essaye de garder les jambes actives en contractant les fesses en pointant les pieds le plus possible quand tu ouvres les jambes pour contracter les muscles contracter tes cuisses contracter tous tes petits muscles on ouvre son coeur rentre le ventre et ici attention pas d'épaule près des oreilles comme je suis en train de montrer mais on ouvre tranquillement on pousse le sol avec ses mains pour éloigner les épaules des oreilles et on repart balassa la peau sur de l'enfant une dernière vague inspire, arrondis le dos pendant ton poitrine vient vers l'avant fond le bassin vers l'avant ouvre ton coeur attention à ton dos on rentre le ventre on baisse les épaules le plus possible ouvre ta gorge expire, reviens tranquillement balassa la peau sur de l'enfant on revient tranquillement à quatre pattes à arrondir le dos replace les genoux sous les hanches si ceux-ci étaient écartés prends quelques instants pour bien positionner tes mains les mains sont largeur d'épaule d'accord et les mains sont soit sous les épaules soit légèrement en avant tu vois moi elles sont pas pile poil sous mes épaules elles sont un tout petit peu plus en avant tout simplement parce que c'est plus confortable pour mon corps donc vois ce qui est plus confortable pour toi on a tous des vendeurs de membres différents donc on s'adapte on écarte bien tous les doigts des mains et la pliure des poignets est face à l'avant du tapis parallèle à l'avant du tapis crochette tes orteils à l'arrière parfait inspire, creuse le dos regarde vers le ciel poussure de la vache expire, dos neutre chien tête en bas on se repousse directement chien tête en bas et on allonge n'hésite pas à réajuster un petit peu n'hésite pas à bouger un petit peu dans ton premier chien tête en bas peut-être le premier chien tête en bas pour la journée donc si on est un petit peu raide c'est normal on n'hésite pas à plier une jambe puis l'autre n'hésite pas à bouger un petit peu la tête si on en ressent besoin dans tous les cas essaye d'allonger toute ta chaîne postérieure en privilégiant le dos d'accord ? donc si on a le dos hop un petit peu arrondi on essaye de plier les genoux pour pouvoir allonger son dos et sentir le dos qui s'allonge très bien si ça tire trop à l'arrière des jambes et qu'on a quand même le dos droit mais que c'est vraiment trop dur et bien on garde les genoux légèrement pliés on n'hésite surtout pas ok ? dans tous les cas pressez bien dans les bouts des doigts des mains on éloigne les épaules, les oreilles et on donne l'intention à ses talons de s'ancrer dans la terre s'il touche tant mieux s'il touche pas tant mieux et on y va inspire, monte sur les orteils plie les genoux regarde entre les mains à l'avant du tapis on marche un pied après l'autre pour venir en fermeture à l'avant Boutanasana peut-être que les genoux sont toujours pliés dans un premier temps et inspire pousse dans les talons pousse dans tes jambes ouvre les bras grandis-toi en dos plat loin vers le ciel expire samastitiri main jointe devant l'espace du coeur inspire les bras vers le ciel on commence par une salutation au soleil expire plonge en avant on allonge on referme la tête Boutanasana peut-être que les genoux sont pliés si c'est trop intense inspire arde à dos plat vous êtes en contact avec le tapis ou main sur le tibia expire encre les mains le pied droit suivi du pied gauche pour venir en planche inspire en planche pose les genoux à l'expire menton poitrine au sol les coudes sont collés au corps inspire cobra expire chien tête en bas respire ici quelques instants et on y va inspire monture les ortex plie les genoux regarde entre tes mains marche en pied à travers pour venir en fermeture à l'âme en referme la tête Boutanasana inspire grandis-toi loin vers l'avant et vers le ciel expire encore une fois inspire vers le ciel expire plonge en avant allonge en referme la tête Boutanasana inspire arde à dos plat expire entre tes mains le pied gauche suivi du pied droit pour venir en planche on inspire en planche pose les genoux de nouveau à l'expire chaturanga inspire cobra peut-être chien tête en haut si ton corps est prêt expire chien tête en bas monte sur les ortex plie les genoux regarde entre tes mains à l'âme du tapis change de pied pour marcher un pied après l'autre et venir en fermeture à l'âme du tapis rejerme la tête inspire grandis-toi loin vers l'avant et vers le ciel expire samasiti salutation B modifiée inspire utkatasana chaise expire plonge uttanasana referme la tête inspire arde à dos plat regard en avant expire encre tes mains viens en planche un pied après l'autre inspire en planche à l'expire chaturanga j'ai entendu ou genou au sol à toi de voir inspire cobra ou chien tête en haut expire chien tête en bas inspire jambe droite vers le ciel expire pied droit entre les mains à l'avant du tapis petit pas avec le pied gauche les orteils sont en diagonale on se redresse sans vir abradrasana un guerrier numéro 1 les deux hanches sont face à l'avant du tapis le genou avant est plié on ancre le petit orteil du pied arrière inspire ici expire plonge en avant reviens chien tête en bas vinyasa ici monte sur les orteils arrondis le dos viens en planche expire chaturanga inspire cobra ordvamukha expire à l'autre inspire lève la jambe gauche vers le ciel expire le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis on ramène le pied droit à l'arrière en diagonale inspire guerrier numéro 1 bire abradrasana plie ton genou avant encre le petit orteil arrière inspire ici expire plonge en chien tête en bas ados sur les orteils plie les genoux regarde entre tes mains à l'avant du tapis saut ou marche pour venir en fermeture à l'arrière on referme la tête uttanasana inspire ar dame double expire uttanasana inspire chaise uttanasana expire samasiti main jointe devant l'espace du pied une deuxième salutation de B modifiée inspire uttanasana chaise expire plonge en avant uttanasana alors on referme la tête inspire ar dame expire entre les mains saut ou marche pour venir en planche inspire en planche expire chaturanga inspire cobra urdva bonka expire chien tête en bas inspire on lève la jambe gauche loin vers le ciel expire le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis ramène un tout petit peu le pied droit ouvre en guérien numéro 1 inspire pense à tes hanches face à l'avant du tapis et pense aux petites orteils droits à l'arrière qui s'ancrent dans le sol inspire ici expire plonge en chien tête en bas on prend un vinyasa ici monte sur les orteils arrondis le dos bien planche expire chaturanga inspire cobra on lève à l'omoka expire adomoka inspire on lève la jambe droite loin vers le ciel expire le pied droit entre les mains à l'avant du tapis encre le pied gauche viens guerrier numéro 1 vire à bras d'arsana inspire expire plonge en chien tête en bas inspire monte sur les orteils plie les genoux regarde entre tes mains à l'avant du tapis saute ou marche pour venir en fermeture à l'âme on referme la tête expire inspire à l'âme à dos et expire uttanasana inspire chaise uttkatasana expire samastitili parfait reste ici quelques instants respire et on va ouvrir les pieds parallèles entre eux hop d'accord donc les pieds large hors de hanche parallèles entre eux les orteils vers l'avant du tapis super et on y va inspire uttkatasana chaise ici on essaie de placer les fesses au niveau des genoux pour avoir les cuisses parallèles au sol parfait inspire ici poids du corps dans les talons expire plonge en avant uttanasana referme la tête inspire à dos là expire entre les mains le pied droit uniquement le pied droit vers l'arrière pose le genou déroule la pointe de pied inspire redresse le buste fais rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas pousse le bassin vers l'avant ici si tu te rends compte que ton pied il n'est pas allé assez loin derrière et que du coup tu as la cheville schlouk un peu trop près de ton corps ok le genou dépasse et bien tu réajustes soit tu ramènes le pied un petit peu plus devant de manière à avoir la cheville à l'aplomb du genou soit l'inverse tu recules ton genou vers l'arrière ok de manière à ce que quand tu bascules le bassin vers l'avant tu as toujours ta cheville à l'aplomb du genou respire ici parfait inspire profondément expire plonge en chien tête en bas bien quatre pattes ici garde les orteils crochetés garde les genoux sous les hanches les poignets toujours largeur d'épaule inspire profondément et elle expire soulève les genoux de quelques centimètres je soulève vraiment pas beaucoup pas besoin d'aller trop haut ok on frôle le sol on ne touche pas le sol on frôle le sol pousse bien dans tes mains et loin les omoplates l'une de l'autre continue à avancer le ventre à engager ton périnée inspire expire repose super et maintenant on va imaginer une petite balle de ping pong au milieu de la paume des mains ok donc tu veux l'attraper tu veux la garder et tu vas presser le bout des doigts au sol dans les deux mains évidemment toujours la même distance on est simplement sur le bout des doigts pas sur les phalanges vraiment sur le bout des doigts ok inspire ici et oui on va faire la même chose expire on presse soulève de quelques centimètres respire ici tranquillement entre ton bande presse dans le bout des doigts on renforce nos doigts inspire expire repose encre tes deux mains parfait on se repousse en chiant tête en bas super monte sur les orteils plie les genoux regarde entre tes mains à l'avant du tapis saut ou marche pour venir en fermeture à l'âme on referme la tête uttanasana et inspire grandis-toi loin vers l'avant et vers le ciel expire main jointe devant l'espace du coeur et encore on ouvre les pieds parallèles entre eux et c'est parti inspire chaise out kata asana on place les cuisses parallèles au sol donc attention pas trop basse sinon là j'ai plus des formes musculaires les formes musculaires que je cherche hop les cuisses parallèles au sol parfait inspire ici expire plonge uttanasana on referme la tête inspire amda double expire encre les mains le pied gauche uniquement le pied gauche loin vers l'arrière pose ton genou déroule la pointe de pied redresse le buste roule les épaules vers l'arrière et vers le bas comme tout à l'heure on reste ici chevilles avant à la plombe du genou respire tranquillement et c'est déjà l'heure du strip-tease super ok inspire profondément expire plonge on se retrouve en chien tête en bas on prend un vinyasa ici monte sur les orteils et arrondit le dos vient en planche expire chachiranga inspire cobra urutvamukha expire adomukha super monte sur les orteils plie les genoux regarde entre tes mains avant du tapis saut ou marche pour venir en fermeture à lave on referme la tête uttanasana inspire grandis-toi pousse dans tes jambes redresse-toi vers le ciel expire samasitibi on ouvre les pieds parallèles entre eux inspire karut katasana les cuisses parallèles au sol expire plonge directement dans ta planche un pied après l'autre entre tes mains inspire ici expire chachiranga inspire cobra urutvamukha expire adomukha inspire enlève la jambe droite ou envers le ciel à l'expire tu plies ton genou tu ouvres ta hanche presse le talon droit contre ta fesse et ouvre ton genou ouvre ta hanche comme si tu voulais éloigner le genou de ton corps le plus possible et ici tu essaies de garder les deux épaules face à ton tapis on essaie de s'occuper uniquement du bas du corps respire prochaine inspire colle le genou à ta poitrine à l'avant du tapis viens en planche presse le genou presse le talon contre ta fesse et éloigne le sol de ton corps encore encore et délicatement pose le pied droit entre les mains à l'avant du tapis super rapproche un tout petit peu le pied gauche guerrier numéro 1 respire ici de la même façon ici essaye de pousser la hanche gauche vers l'avant du tapis d'ancrer les orteils du pied arrière on rentre son ventre on engage son périnée on respire toujours au jahe et tu plies ton genou droit à l'avant du tapis super inspire ici expire on plonge en avant on se retrouve en chien tête en bas on prend un vinyasa ici ou peut-être une pause d'accord n'hésitez pas à faire une pause si vous avez besoin soit en chien tête en bas soit en balasana soit toute autre posture qui est confortable pour vous si on prend un vinyasa c'est avec moi sur une inspire en planche expire chaturanga option que vous souhaitez ça peut être un genou ça peut être une autre option un peu plus avancée expire chien tête en bas inspire on lève la jambe gauche vers le ciel plie ton genou colle le talon à ta fesse et ouvre ton genou éloigne le genou de ton corps le plus possible essaie de garder tes épaules face au tapis pour ouvrir uniquement le bas du corps respire tranquillement presse le talon contre ta fesse presse le talon droit dans le sol nickel respire prochaine inspire genou poitrine à l'avant du tapis bascule le poids du corps vers l'avant genou contre toi talon contre ta fesse yes pousse dans tes mains arrondis ton dos et délicatement on ramène le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis tout ça pour ça allez ramène légèrement ton pied droit à l'arrière plie ton genou gauche lire abradarsana 1 toujours pareil les deux hanches face à l'avant du tapis le petit orteil droit collé au sol respire inspire profondément expire plonge en avant chien tête en bas adonca monte sur les orteils plie les genoux regarde entre tes mains surtout marche pour venir en fermeture uttanasana à l'avant du tapis inspire grandis-toi poussant tes jambes allonge le sommet du crâne expire samasiti main joint devant l'espace du coeur parfait je me recule un tout petit peu pour que vous puissiez me voir on ouvre les orteils les pieds parallèles entre l'argeur de hanche et on y va inspire utkatasana replace les cuisses parallèles au sol et maintenant le buste aussi ok position tout chousse au ski d'accord sauf qu'on n'a pas les mains ici pour tenir nos bâtons les bras bien allongés loin devant tout en gardant les épaules loin des oreilles on rentre son ventre comment ça ça commence à picoter bon un petit peu allez inspire expire plonge en planche peut-être que tu sautes peut-être que tu marches inspire ici expire chaturanga inspire faux bras expire chien tête en bas super inspire lève la jambe droite vers le ciel plie ton genou ouvre ta hanche comme tout à l'heure tu presses le talon contre la fesse tu gardes les deux épaules face au sol et tu ouvres le bas du corps respire super prochaine inspire genou poitrine à l'avant du tapis on est en planche on presse le talon contre sa fesse on presse le genou contre son buste encore 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 délicatement tu poses le pied droit entre les mains à l'avant du tapis inspire guerrier numéro 1 expire ici inspire profondément cette fois-ci elle expire grand cercle avec tes bras vers l'arrière contracte les omoplates le plus loin possible ramène les mains en devant et vient sur les orteils du pied arrière ok inspire expire plie les deux genoux attention on ne touche pas le sol on frôle ok on tend les deux jambes super encore on plie et on tend on s'occupe de la stabilité de nos genoux yes encore 3 respire entre ton ventre très bien on y est presque plus que 2 super le dernier on reste en bas on reste ici rentre ton ventre engage ton périnée garde les épaules bien parce que le haut du corps est complètement relâché 3 2 on y est presque et 1 et on relâche le genou dans le sol alléluia relâche les bras décale ton pied hop vers l'arrière encore un petit peu super déroule la pointe de pied pousse bien le bassin vers l'avant pour étirer ton psorace l'intérieur de ta cuisse gauche ici relâche les bras le long du corps presse le bout de tes doigts près du sol comme si tu voulais toucher le sol peut-être que certains y arrivent peut-être que certains touchent le sol moi j'y suis pas encore pousse le bassin vers l'avant respire tranquillement sans l'étirement dans ton psorace à l'intérieur de ta cuisse gauche en haut de ta cuisse gauche respire c'est ici qu'on libère continue à libérer continue à respirer parfait inspire profondément expire plonge on se retrouve en chien tête en bas adho mukha soit une petite pause soit un vinyasa avec moi si tu prends un vinyasa c'est sur une inspire en planche expire chaturanga inspire cobra l'autre va mukha expire adho mukha reste en chien tête en bas quelques instants ou balasana à toi de voir je te rappelle qu'à n'importe quel moment de la pratique si c'est trop intense physiquement émotionnellement tu t'arrêtes d'accord tu fais une pause n'oublie pas que ton ego pour yoga tu l'as mis de côté tu l'as laissé dans ton lit ce matin peut-être que tu vas y rester toute la journée d'ailleurs donc surtout ne te juge pas ne te critique pas d'accord n'essaie pas de te comparer simplement fais ce dont ton corps a besoin aujourd'hui avec les capacités du jour qui peuvent différer de hier de demain peut-être qu'aujourd'hui tu peux faire des trucs de ouf ou peut-être pas en tout cas tu respectes ce que veut et ce que peut faire ton corps aujourd'hui super on se retrouve tous en chien tête en bas et on y va monte sur les orteils plie les genoux regarde entre tes mains à l'avant du tapis saut ou marche on va venir en faire fermeture à l'âme on referme la tête ou ta nasa inspire grandis-toi poussant tes jambes on se redresse expire main droite devant l'espace du coeur de nouveau on ouvre les jambes parallèles et largeur de hanche et on y va inspire utkata asana expire place le buste parallèle au sol donc on a buste et cuisse parallèle au sol respire tranquillement ici super inspire profondément expire entre tes mains saute ou marche pour venir dans ta planche inspire en planche expire chachiranga inspire cobra ordramukha expire chien tête en bas inspire enlève la jambe gauche moins vers le ciel expire plie ton genou ouvre ta hanche presse le talon contre ta fesse et presse le talon droit dans le sol essaie de garder les deux épaules face au sol respire ouvre ton genou encore plus encore un petit peu plus respire on y est presque et prochaine inspire genou poitrine à l'avant du tapis yes on est en planche poids du corps vers l'arbre on presse le genou presse le talon inspire expire ramène le pied entre les mains délicatement à l'avant du tapis encre ton pied droit à l'arrière inspire guerrier numéro 1 expire ici encre ton petit orteil droit dans le sol à fond à fond inspire expire ouvre les bras loin derrière un grand cercle mobilité des épaules revient vers l'avant et ramène le bout des orteils arrière on est sur les orteils du pied arrière c'est vrai bien ce que j'ai dit c'est pas grave vous avez compris ok inspire expire on plie les deux genoux à 45 degrés on frôle le sol ne touche pas et tend tend les deux jambes quand tu remontes super encore on plie rentre ton ventre et tend super arrière le buste bien droit plus que 3 baisse les épaules on tend 2 rentre ton ventre yes le dernier on plie on reste en bas on reste ici respire respire ici tranquillement allez plus que 3 plus que 2 courage on y est presque allez contracte les fesses pense à autre chose relâche le haut du corps ça fait beaucoup allez on relâche tranquillement repose les bras le long du corps on décale son pied à l'arrière encore un petit peu peut-être déroule la pointe de pied et pousse le bassin vers l'avant pour rentrer dans ta fente psoas super respire ici sens l'étirement dans ton psoas à droite ça doit tirer ça doit étirer le haut et l'intérieur de la cuisse droite parfait essaye de baisser bien les épaules le plus loin possible vers le bas pour presser le sol peut-être effleurer le sol du bout des doigts et ressens tes homoplates qui glissent dans le dos qui glissent vers le bas respire inspire profondément expire plonge en chien tête en bas un dos super et cette fois-ci on vient à 4 pattes pas de vignes à ça on vient à 4 pattes garde les orteils crochet oui on l'a fait tout à l'heure on remonte directement cette fois-ci sur le bout des doigts ceux qui ont fait le flot la semaine dernière vous savez pourquoi je vous fais travailler un petit peu le bout des doigts et du coup les bras allez inspire et elle expire soulève les genoux de quelques centimètres juste quelques centimètres respire presse dans le bout de tes doigts yes rentre ton ventre engage ton périnée on est content on regarde le sol on peut même faire un sourire inspire expire repose soulage quelques instants en replaçant les mains à plat dans le sol oui quelques instants parce que ça veut dire qu'on y retourne exactement donc heureux de nouveau au bout des doigts imagine que tu as une petite balle de ping-pong dans la paume de tes deux mains de chaque ça fait deux balles inspire expire soulève les genoux on reste ici respire au travers de ta paille encore presse poussez loin les omoplates l'une de l'autre on y est presque on y est presque on y est presque et relâche dans le sol alléluia encre les mains et chien tête en bas monte directement sur les orteils puis les genoux saute ou marche pour venir en fermeture à l'ab en utanas à la expire prochaine inspire grandis-toi loin vers l'avant et vers le ciel baisse les épaules expire saamastiti super je me recule un tout petit peu pour vous puissiez voir la suite on ouvre les pieds parallèles je vais vous donner une option un petit peu plus avancée et on y va inspire utkatasana cuisse parallèle au sol expire buste parallèle au sol on y est soit tu restes là et tu es très bien d'accord soit peut-être que tu as envie de venir dans ton bakasana et hop comme par magie ce qui est trop cool c'est que là les genoux arrivent pile poil dans les avant-bras donc tu places les mains un tout petit peu plus devant toi d'accord pas coller au pied ça va être un petit peu trop compliqué mais hop légèrement devant comme ça tu peux monter sur les orteils et basculer le poids du corps vers l'avant n'hésite pas à jouer un tout petit peu avec ton bakasana à venir directement dans ton bakasana respire allez 3 continue à jouer 2 1 repose délicatement et pour tout le monde sur l'expiration soit tu sautes ou tu marches pour venir en planche ou directement en chaturanga d'accord tu peux super on est en chaturanga inspire cobra ou chien tête en haut expire chien tête en bas merveilleux on est en chien tête en bas inspire lève la jambe droite vers le ciel plie ton genou ouvre ta hanche cette fois-ci tu peux ouvrir le buste peut-être pour monter sur les bouts des doigts de la main droite d'accord respire ouvre ta hanche presse le talon contre ta fesse et prochaine inspiration ré-encre ta main reviens à l'avant du tapis genou poitrine presse le genou presse le talon pousse dans tes mains yes inspire ici expire le pied entre les mains à l'avant du tapis encre le pied arrière ouvre un guerrier numéro 1 vire à bras dans sana 1 baisse tes épaules plie ton genou avant encre la tête externe du pied arrière inspire ici expire grand cercle avec tes bras loin derrière reviens vers l'avant monte sur les orteils du pied arrière inspire expire fends ton pli frôle le sol étends les deux jambes yes encore mon pli respire longtemps plus que 3 super plus que 2 plis les 2 genoux sont bien dans l'axe tu frôles le sol tu ne le touches pas respire allez le dernier on reste en bas reste respire contracte tes fesses rentre ton ventre coccyx vers le bas respire détends les épaules 3 2 1 et on relâche relâche les bras relâche le genou on décale son pied à l'arrière super grande fente basse pousse le bassin vers l'avant étire ton sauce et sens des différences avec tout à l'heure peut-être que c'est un peu mieux peut-être pas sans jugement respire super inspire ici expire ici garde l'ancrage de ton pied avant et de ton pied arrière tu ne touches pas à tes deux pieds d'accord inspire et avec moi à l'expire tu pousses les fesses en arrière tu tends la jambe devant les orteils du pied avant se soulèvent vers toi tu sens déjà l'étirement qui commence à s'installer à l'arrière de la jambe avant yes si tu peux aller plus loin tu pousses les fesses en arrière tu poses le bout des doigts au sol et tu continues à pousser le sommet de ton crâne loin vers l'avant respire ici attention à ta hanche elle part à gauche là schlouk tu la remets dans l'axe donc tu la remets à droite au milieu et oui c'est moins agréable super allez on y va plie ton genou pose le pied revient dans ta fente roule les épaules vers l'arrière et vers le bas pousse le bassin vers l'avant attention on aura tendance à ouvrir un petit peu sa poitrine hop on garde les côtes rentrées on garde le ventre rentré et engagé et prochaine expire pousse les fesses en arrière tend la jambe et ramène les orteils vers toi et encore une fois en dynamique pose le pied plie ton genou ouvre les épaules vers l'arrière et vers le bas sens les différences essaie de te connecter vraiment à tes ressentis inspire expire pousse les fesses en arrière allonge loin derrière pousse le sommet de ton crâne loin vers l'avant on reste ici quelques instants soit tu restes là et c'est largement suffisant pour toi si tu veux aller chercher plus loin ton demi-flamant rose on va allonger les bras loin derrière les deux bras tu viens sur le bout des doigts ici attention pas d'hyper-extension comme je suis en train de montrer avec les bras tu gardes une légère flexion quand je dis légère c'est vraiment une légère légère les bras sont tendus mais un tout petit peu souple d'accord super soit tu restes là et t'es très bien peut-être que tu vas chercher encore plus loin et dans ce cas là sur ton prochaine expiration tu ramènes le talon arrière près de ta fesse tu contractes l'arrière de ta cuisse ici et tu étires l'arrière de ta cuisse avant respire presse dans le bout de tes doigts continue à rentrer ton ventre à pousser le cerveau du crâne loin vers l'avant inspire et expire repose le pied arrière ramène le bout des doigts à l'arrière dans du tapis repose le pied plie le genou et on vient en chien t'attends à deux moules super soit une petite pause soit un vinyasa si tu prends un vinyasa tu le montes sur les orteils tu arrondis le dos pour venir remplir l'anchale inspire expire chaturanga inspire cobra expire adonka très bien respire ici et on se retrouve tous en chien tête en bas on est en chien tête en bas inspire profondément ici expire et on y va prochaine inspire lève la jambe gauche loin vers le ciel plie ton genou expire ouvre ta hanche peut-être que tu montes sur le bout des doigts respire presse le talon contre ta fesse yes respire encore prochaine inspire reviens à l'avant du tapis genou poitrine presse ton genou presse ton talon contre la fesse respire ici super et décale légèrement le poids du corps vers l'avant le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis inspire guerrier numéro 1 pousse le bassin vers l'avant plie ton genou baisse les épaules inspire profondément expire grand cercle vers l'arrière contracte les omoplates et reviens les bras devant toi reviens sur les orteils du pied arrière tout ça simultanément inspire expire plie les genoux mes genoux sont à 4 oups là je tombe à 4 à 10 et on tend yes et on plie baisse tes épaules et tend respire plus que 3 yes rentre ton ventre on tend bien les deux jambes plus que 2 super plus que 1 on reste en bas on frôle le sol on ne touche toujours pas tu frôles super coccyx vers le bas yes respire tranquillement presse dans tes pieds ressens l'engagement plus que 3 2 1 et on relâche pose le genou relâche les bras génial on décale son pied à l'arrière déroule la pointe de pied et viens dans ta fente respire ici de nouveau connecte-toi à tes ressentis vois ce qui se passe vois ce qui est différent par rapport à tout à l'heure baisse les épaules c'est de frôler le sol avec le bout de tes doigts parfait ici comme tout à l'heure tu vas garder ton ancrage ta stabilité du pied avant et du pied arrière et de la jambe arrière ok sur l'inspire tu restes ici expire tu pousses les fesses en arrière tend ta jambe les orteils du pied avant se soulèvent vers toi yes continue à pousser les fesses en arrière continue continue hop ton dos s'allonge pousse le sommet du crâne loin vers l'avant bout des doigts en contact avec le sol attention à ta hanche droite qui part à droite oui je le sais donc hop tu la remets au milieu tu la redécale à gauche respire entre ton ventre pousse le sommet du crâne loin vers l'avant si tu sens que c'est un peu trop intense ici t'hésites pas à garder le genou avant légèrement plié ok on est là pour se faire du bien encore une fois parfait respire et on y va on plie le genou on pose le pied de nouveau grande fente redresse ton buste fais rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas fais glisser le bout des omoplates loin le long de ton dos vers ton coccyx pousse le coccyx vers le bas remonte ton ombril vers tes lombaires et vers l'intérieur de ton corps yes et n'oublie pas ton périnée évidemment inspire expire loin derrière plonge allonge peut-être que tu vas chercher un petit peu plus loin et dernière fois replie le pied redresse le buste roule les épaules vers l'arrière et vers le bas expire loin vers l'arrière yes on allonge le sommet du crâne loin vers l'avant on étire la jambe avant peut-être que tu restes ici et que c'est largement suffisant pour toi peut-être que tu viens amener les bras loin derrière comme moi attention pas d'hyperextension on garde les coudes légèrement fléchis super et si tu veux venir dans ton demi flamingo demi flamant rose sur une prochaine expiration tu pompes le pied arrière et tu ramènes le talon collé à la fesse yes respire respire ici dans mon corps tranquillement quelques instants inspire expire pose le dos du pied arrière ramène le bout des doigts à l'avant du tapis pose le pied puis ton genou couche et la tête en bas super monte sur les orteils plie les genoux regarde entre tes mains à l'avant du tapis saute ou marche pour venir en fermeture à l'avant referme la tête uttana asana prochaine inspire pousse dans tes jambes redresse-toi loin vers le ciel expire samastitibi et de nouveau on ouvre les jambes parallèles entre elles les orteils face à l'avant du tapis inspire uttana asana chaise expire plonge le buste parallèle au sol on a le buste et les cuisses parallèles au sol ok on respire c'est la position touchous yes peut-être qu'un jour on pourra aller skier donc dans ce cas là on sera prêt respire soit tu restes là soit tu viens chercher ton bakasana ok le corbeau tu n'es pas obligé évidemment pour aller chercher ton corbeau il faut vraiment que ton poids du corps aille vers l'avant ok donc quand tu es en touchous tu as simplement à placer les mains devant toi pas trop près de toi pour pas trop te déstabiliser mais juste aller un pied entre les mains et tes pieds les genoux ils sont directs dans les avant-bras donc c'est parfait tu as juste à vraiment basculer le poids du corps vers l'avant à placer les genoux là où ils sont aller laisser là où ils sont et à monter une jambe puis l'autre et regarde vers l'avant d'accord ne regarde pas le sol regarde vers l'avant hyper extension des cervicales mais regarde vers l'avant inspire ici et sur l'expire on vient directement en 4 rangas pour tout le monde ok inspire couvre chien tête en haut expire chien tête en bas et ben c'est pas mal tout ça dis donc super allez inspire lève la jambe droite vers le ciel c'est la dernière ligne droite expire plie ton genou ouvre ta hanche soit tu viens sur le bout soit tu restes là soit tu viens sur le bout des doigts en ouvrant ton coeur puis tu vas aller plus loin attention à ton épaule gauche d'accord si tu as des problèmes d'épaule tu restes là sinon peut-être que tu vas placer ton pied droit chlouc derrière et boum tu pousses le bassin vers l'avant et ton coeur vers le ciel respire inspire ici à l'expire reviens dans ton axe garde la jambe dans l'air inspire genou poitrine à l'avant du tapis colle le genou contre toi contre le talon contre ta fesse et délicatement tu poses le pied droit entre les mains à l'avant du tapis inspire guerrier numéro 1 expire ici inspire expire expire grand cercle avec les bras le plus loin possible derrière reviens grande fonte à l'avant du tapis cette fois-ci on tend les deux jambes on modifie un petit peu inspire ici à l'expire pousse les fesses en arrière allonge le buste vers l'avant on vient en pyramide bout des doigts au sol si c'est vraiment trop intense n'hésite pas à venir avec des briques avec des paquets de pattes avec des livres tu vois ici ok sinon tu viens vers l'avant t'es toujours sur les orteils du pied arrière respire ressens quelques instants l'étirement ici à l'arrière de ta jambe avant peut-être que tu plies légèrement si c'est trop intense allez on se prépare pour notre flamant rose on rapproche un tout petit peu le pied arrière super on va plier le pied arrière comme ça hop mon poids du corps il bascule un petit peu sur le pied arrière respire ici et tranquillement tu amènes les bras loin derrière dans le prolongement toujours pareil ici pas d'hyper-extension on garde les coudes légèrement pliées d'accord et tranquillement soit tu restes là soit tu presses dans tes doigts tu pousses d'accord dans tes bras et dans tes bouts des doigts pour peut-être ramener le talon vers ta fesse respire yes inspire expire dépose délicatement le bout des orteils au sol reviens à l'avant et on revient directement en fermeture à l'avant du tapis ou ta nasana inspire grandis-toi loin vers l'avant et vers le ciel et expire sa amasiti super n'inquiétez pas vous pourrez chez vous après vous réentraîner et là on a le côté gauche donc on pourra déjà se réentraîner sur le côté gauche allez on ouvre les pieds parallèles entre eux ce n'est pas facile parce que ça demande beaucoup de force dans le haut du corps sans qu'on s'en rende compte et beaucoup d'étirements dans les jambes d'accord et aussi évidemment de la force dans la cuisse arrière qui soulève parce que dans cette position ce n'est pas si évident que ça allez on y va respire ici et c'est parti inspire out katasana expire le corps parallèle au sol prends ton option soit tu restes là soit tu viens dans bakasana et n'hésite pas à jouer un petit peu si tu es en bakasana essaye de bien presser les talons contre tes fesses yes inspire ici pour tout le monde à l'expire on se retrouve dans le chaturanga inspire cobra ou chien tête en haut expire chien tête en bas et on y va inspire on lève la jambe gauche vers le ciel plie ton genou ouvre ta hanche peut-être que tu viens sur le bout des doigts de la main gauche respire et peut-être que tu viens chercher ta créature sauvage en poussant le pied gauche loin vers l'arrière en poussant le bassin et le cœur loin vers le ciel respire ne force pas si ça vient tant mieux si ça vient pas c'est pas grave ok on respire ici inspire expire reviens dans ton axe en chien tête en bas à trois pattes inspire genou poitrine à l'avant du tapis presse dans tes mains genou et talons collés et pose le pied gauche délicatement entre les mains à l'avant du tapis on prend le pied droit guerrier numéro 1 inspire expire expire ici inspire profondément expire ouvre les bras loin derrière un grand cerf contracte les omoplates quand tu reviens à l'avant tu viens sur le bout des orteils du pied arrière on tend les deux jambes cette fois-ci yes inspire profondément expire pousse les fesses en arrière allonge le sommet du crâne loin vers l'avant on vient dans sa pyramide on relâche prends tes options ici si c'est trop intense évidemment tu plies légèrement la jambe avant respire tranquillement et on prépare notre flamand rose petit pas avec le pied droit léger on plie le genou comme ça on a le poids du corps qui bascule vers l'arrière ici il faut vraiment ancrer quand même le pied avant à fond pour céder d'accord pour pas que ce soit tout vers l'arrière donc il faut vraiment agripper le sol avec le bout de tes orteils avant et viens avec les bras le long du corps plie légèrement les coudes d'accord t'as pas une hyper extension tu as les coudes légèrement pliés quand tu te sens prête très tranquillement tu ramènes le talon contre ta fesse et tu respires inspire expire repose délicatement ramène les deux mains à l'avant n'hésite pas à continuer à jouer un petit peu si tu en as besoin sinon tu reviens ferme tu ramènes et sur une inspire pousse dans tes jambes allonge le sommet du crâne vers l'avant et vers le ciel expire sa amasthi super on est tous à l'avant du tapis debout les mains jointes devant les salles du coeur on ouvre les pieds complètement cette fois-ci enfin complètement largeur du tapis à peu près et les pieds en diagonale à 45 degrés parfait inspire les bras vers le ciel et expire main joint devant les salles du coeur malasana ouvre les jeûnes vers l'extérieur présent l'arrête externe de tes pieds et garde ton dos bien droit pousse le coccyx vers le bas respire allonge les bras loin devant peut-être que tu peux t'aider avec tes mains magiques sinon et hop tu viens délicatement t'asseoir au sol ramène les pieds devant toi allonge les jambes devant toi rentre ton ventre un joli C avec son dos et on déroule sa colonne vertébrale plaque ton nombril d'abord dans le sol ok donc tu encres tes lombaires en premier au sol tu déroules complètement pas de jboum badaboum pas de jambes qui se lèvent yes ramène les genoux contre toi on se fait un gros câlin parfait les mains sur les genoux pose les pieds au sol parfait respire ici quelques instants ouvre les genoux sur le côté et place les plantes de pieds l'une contre l'autre attrape les coudes opposés et relâche les bras au-dessus de la tête respire tranquillement ici quelques instants on n'a plus beaucoup de temps donc je te propose soit d'être ici de rester là pour ton charlasana soit de venir directement dans ton charlasana quelques instants respire prends une grande inspiration par le nez ouvre la bouche expire et encore inspire profondément par le nez ouvre la bouche et relâche tout ce dont tu n'as plus besoin une dernière fois inspire tout l'essentiel tout ce que tu veux garder ouvre la bouche et relâche tout ce que tu veux libérer tout ce que tu as besoin de libérer je te laisse revenir tranquillement à ton rythme à l'avant du tapis peut-être en roulant sur le côté peut-être en te balançant d'avant en arrière reviens dans une posture assise confortable ré-encre tes ischions pousse le sommet de ton crâne loin vers le ciel place les mains jointes devant l'espace du coeur on va effectuer le son home chantier ensemble pour couturer notre pratique il nous reste 30 secondes inspire ici home chantier chantier Chantez, 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 la lumière qui est en moi fois la lumière qui est en vous. Namasté. De nouveau merci. Merci pour vos belles énergies pour aujourd'hui, pour les matinaux et matinales que vous êtes. Ça fait plaisir. Voilà. Donc comme d'habitude, ce cours est sur donation entièrement libre. Le lien de ma cagnotte est sur mon profil Instagram. Voilà. Donc n'hésitez pas. Je le mettrai peut-être aussi en commentaire sous la vidéo si je l'enregistre sur YouTube. Ok ? Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça a été. N'oubliez pas que je donne aussi un atelier samedi après-midi. En ligne, évidemment. On n'a pas le droit de savoir. Merci les filles. Donc je donne un atelier samedi après-midi sur les moudras. Une initiation aux moudras qui sont des gestes puissants. Vous savez, on en fait un pour le mois de novembre qui est celui-ci, Kali Moudra. Le mois dernier, si vous vous souvenez, j'espère, Garuda Moudra. Voilà, j'aime bien me servir des moudras qui sont des gestes très puissants pour enlever le stress, améliorer le sommeil. Enfin, plein de bienfaits. Plein, 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 plein. Donc voilà. Donc un atelier là-dessus avec une méditation automnale. L'atelier dure deux heures, une heure et demie, deux heures. Commence à 14h30. Samedi, 14h30 jusqu'à 16h30. 20 euros. Cagnotte en ligne, pareil, pour cet atelier qui est dédié à l'atelier. Donc quand j'ai votre participation, je vous enverrai le Zoom. Je ne l'ai pas encore envoyé, pour celles qui se sont déjà inscrites. Je vous enverrai l'identifiant de la réunion Zoom le samedi matin, je pense. Voilà. OK ? Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.